Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Mayol de la chaîne KULTURIA et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de géographie où je vais parler des massifs montagneux, des principales montagnes, de ses principales caractéristiques géographiques que nous pouvons retrouver sur le globe. Nous allons commencer par l'Europe, pour cette première partie, nous allons voir les massifs montagneux en Espagne, en Italie, avec la Corse, les Balkans, la Grèce et le Caucase. Pour commencer, on retrouve en Espagne comme massif montagneux les monts Cantabriques, les cordillères bétiques, les monts ibériques et le système central. Les monts Cantabriques sont un système montagneux du nord de l'Espagne. La cordillère longe le golfe de la Gascogne. Elle s'étend sur 480 km dans la continuité montagneuse des Pyrénées, depuis le Pays Basque jusqu'au Pic d'Europe et au massif galicien à l'ouest. Le plus haut sommet de cette chaîne montagneuse est le Torre de Ceredo, dans le massif des Pic d'Europe, avec une altitude de 2648 m. Les cordillères bétiques sont un ensemble de systèmes montagneux qui s'étendent au sud de la péninsule ibérique, depuis le golfe de Cadix jusqu'à Alicante et les Baleares. Les cordillères bétiques sont composées des cordillères subbétiques, pénibétiques contenant la Sierra Nevada espagnole, pré-bétiques et de la Sierra de Tramontana. Le plus haut sommet est le Malmulacén qui culmine à 3482 m. Les monts ibériques sont une chaîne de montagne d'altitude moyenne qui bordent au nord-est le plateau central d'Espagne. Ce système sépare la mésétase centrale de la dépression de l'Ebre et de la côte méditerranéenne au nord-est. Le point culminant des monts ibériques est le mont Caillot qui culmine à 2313 m. Le système central est une chaîne de montagne située au centre de la péninsule ibérique qui a une orientation ouest-est dans sa moitié est et une orientation sud-ouest-nord-est dans sa moitié est. Elle a une longueur d'environ 700 km et s'étend depuis le Portugal jusqu'au système ibérique. Le plus haut sommet du système est le pic Almanzor qui culmine à 2592 m situé dans la Sierra de Credos. En Italie, on retrouve principalement la chaîne des Apennins. Les Apennins sont une chaîne de montagne de la ceinture alpine qui parcourt l'Italie sur 1000 km du nord au sud à travers 15 des 20 régions italiennes. Le point culminant est le Corno Grande qui culmine à 2912 m. Les Apennins sont divisés en trois groupes majeurs l'Apennin du nord ou Apennin septentrional, l'Apennin central et l'Apennin du sud ou Apennin méridional. En Sicile, on retrouve comme massif les Nébrodes qui sont des montagnes du nord de la Sicile situées dans la province de Messines et s'étendant de l'ouest à l'est de l'île. Le point culminant est le Montessoro qui culmine à 1847 m. On a aussi les Madonis qui est une chaîne de montagne sicilienne de la province de Palerme qui fait partie des Apennins siciliens avec les monts Péloritains et les monts Nébrodes et avec les monts Palermitains. Le sommet le plus haut est le Pizzo Carbonara à 1979 m d'altitude, le deuxième de la Sicile après l'Etna. La Corse regroupe plusieurs massifs montagneux. On a le massif du Monté Chinto qui culmine à 2706 m. Le massif du Monté Rotondo qui culmine à 2622 m. Le massif du Monté Rénozzo qui culmine à 2352 m. Et le massif du Monté Incudiné qui culmine à 2134 m. Au sud des Balkans, en Grèce, on a le massif de l'Olympe avec le Mont Olympe qui est la plus haute montagne de Grèce avec un sommet à 2917 m d'altitude. Le Mont Olympe s'étend au nord de la Grèce près de la côte Égéenne à la limite de la Thessalie et de la Massénoine. Un peu plus au nord, toujours dans les Balkans, on a le massif Pindé. Le Pindé-Pindé est le massif montagneux de l'Épire. dans le nord de la Grèce et le sud-est de l'Albanie qui est long de 180 km et un massif qui culmine à 2637 m au Smolikas. Les Alpes d'Inaric sont un massif montagneux des Balkans occidentaux qui doivent leur nom au Mont Dinara. Elle s'élève entre la plaine de Pannonie au nord-est et la mer Adriatique au sud-ouest en plusieurs chaînes montagneuses orientées principalement selon un axe nord-ouest-sud-est de la Slovénie au nord de l'Albanie où culmine leur plus haut sommet à 2692 m d'altitude avec le nom qui s'affiche. Trop dur. Le Grand Balkan est une chaîne de montagne des Balkans située en Bulgarie et Serbie orientée est-ouest et traversant tout le centre du pays de la mer Noire jusqu'à la frontière occidentale. Son point culminant est le Pic Botev 2376 m d'altitude. En Bulgarie, on retrouve principalement trois massifs qui appartiennent aux Balkans. Le Pirin, le Rila et les Rodopes. Le Pirin est un massif montagneux de Bulgarie qui fait partie de l'ensemble formé évidemment par le Rila et les Rodopes. Son point culminant est le Viren haut de 2914 m. Le Rila est un massif montagneux du sud-ouest de la Bulgarie qui constitue comme évidemment on a déjà parlé avant une partie de l'ensemble Rila-Rodope. Le point culminant du Rila est le Musala de 925 m d'altitude qui est également le point culminant de la péninsule balkanique. Les Rodopes sont un massif montagneux des Balkans situés dans le sud-ouest de la Bulgarie. Son plus haut sommet le Goljam Perelik de 1191 m d'altitude est le septième sommet de Bulgarie par son altitude. Le Caucase peut être séparé en deux avec le Grand Caucase au nord qui appartient à l'Europe et le Petit Caucase au sud qui est situé en Asie. Le Grand Caucase est généralement considéré comme une limite terrestre entre l'Europe et l'Asie. Voilà la partie 1 de la vidéo sur les massifs montagneux partie 1 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses sur les différents massifs montagneux qu'on peut trouver dans le sud de l'Europe et dans principalement l'Europe méditerranéenne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour exprimer votre ressenti et votre opinion. C'était un plaisir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501